C'est notre Dieu, merci parce que nous pardonnons, nous pouvons refugier à toi. Merci parce que tu es un grand Dieu, tu es ce Dieu qui pardonne, qui nous invite à déposer au Dieu de ta croix pour ce qu'il pourrait nous poser. Nous te déposons de nos pardons, de nos peines, de nos soucis, de nos tristesses, de nos manquins, afin justement Seigneur que tu nous débarrasses de tout cela, pour que nous soyons libres, pour entrer dans ta louange, afin de te glorifier, toi Seigneur. Nous bénis ce moment Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 Juste faire les annonces maintenant, nous nous retrouverons exceptionnellement jeudi soir, parce que bien dit nous sommes deux cérémonies, pour la réunion d'études bibliques, et puis il y a toujours le panier pour Sarah si vous voulez participer, pour que chacun ait la liberté de donner avec joie. Donc je vous invite à la lecture du psaume 119, Donc nous nous lirons les premiers versets du psaume 119, Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans l'envie d'un voie d'éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à l'intérieur de tout leur cœur. Ils ne comprennent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as obligé d'écrire pour qu'on les respecte avec soin, que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances avec joie. Alors je n'aurai pas honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te scèlerai dans ma voiture, dans mon cœur, quand j'aurai étudié tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances, mais ne m'abandonne pas complètement. Comme quand on est jeune, avoir une lecture, c'est en se conformant à ta parole. Je ne te plaide pas de tout mon cœur, ne me permets pas que je dépite tes commandements. Je garde ta parole au fond de mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Mais l'âme énumère toutes les lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordonnances et fixer mes regards sur les lois que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris. Et je veux ne pas oublier ta parole. Fais-tu bien à ton serviteur ? Accorde-moi de vivre, je viendrai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Je suis étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. A tout l'instant, je brûle le désir de connaître tes voies. Donc j'arrêterai la lecture ici, juste pour me rappeler que le saliniste vient d'évidence. Cette parole, nous avons besoin de dire pour marcher sur le sentier de Dieu, pour justement connaître ses voies et ceux qui l'attendent de nous. Donc nous voyons combien l'éternel est grand dans ce passage, puisque le psaume est très long, mais la partie que nous avons vue met en évidence la loi de l'éternel qui fait la joie de suivre la loi de l'éternel. J'espère que pour nous c'est la réalité. Ses ordres sont des plaisirs pour nous. Il nous fait discerner aussi ses décrets, c'est-à-dire les chemins par lesquels il y a une passion. Et donc vraiment c'est un passage qui mène d'évidence la parole, combien la parole est précieuse. Et je vous invite, parce que cette parole nous a été transmise avec beaucoup de larmes, avec beaucoup de peur, avec beaucoup de, on va dire, de compas, puisqu'on a essayé de brûler maintes fois la parole de Dieu, et jamais on n'a pu l'exterminer. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège de pouvoir la lire, de l'assembler, et de surtout demander à Dieu qu'il nous aide à la pratiquer. Et je vous invite à célébrer notre Seigneur avec trois chambres. Célébrer notre monde, célébrer. Merci. 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 Célébrer notre monde, célébrer, Nous v'allons, célébrer, nous voulons louer, à tous les circonstances de cœur. Célébrer notre monde, célébrer, nous voulons louer, à tous les viers. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. ... 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 c'est-à-dire ceux qui l'avaient le plus cher, son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il l'ait, la vie éternelle. Et là, nous sommes dans un présent à partir du moment où nous donnons notre vie au Seigneur. En effet, tu as envoyé son fils à le monde, mais enfin pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance dans la personne du fils unique de Dieu. Et voici un point que consiste à la condamnation, c'est que la lumière est venue par le monde, mais les ondes ont préféré les ténèbres. Donc voilà, un passage qui nous rappelle ce que le Christ a fait pour nous. Et si vous voulez mettre votre pente, vous me levez, vous me mettez la planète ici. Et nous allons chanter « Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom. C'est le plus beau nom. Jésus, 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 c'est le plus beau nom. Sous-titrage MFP. 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 Ce matin, je vous invite à écouter la lecture d'Esaïe 53, un texte qui a été écrit 800 ans avant la venue du Christ, et qui nous donne une description assez extraordinaire de celui qui allait venir et mourir pour chacun de nous. Esaïe 53. Qui a cru à notre message à qui a été révélée la puissance de l'éternel ? Car devant l'éternel, il a grandi comme une jeune pousse, ou comme une racine, sortant d'un sol à l'épée. Il n'avait ni prépareil, il n'y avait ni prépareil, il n'y avait ni prépareil pour redonner notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisait, il était méprisait, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance, mais il était semblable à ceux devant lesquels on détournait les yeux. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qui s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qu'il nous donne à la paix est retombé sur lui, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait dans son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé, et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. « Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. » Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement, et qui parmi les gens de la génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché depuis le vivant. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On l'a mis sur tombeau parmi les criminels, et son sépulcre panné les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'actes de violence, et que jamais ses lèvres avaient prononcé de mensonges. Mais il a pu, à Dieu, le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra les descendances du bras de l'enjeu, et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière, et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera juste, et il se chargera de leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai une barque avec ses gens nombreux. Il partagera le butin avec la vue du type. Car il s'est débrouillé lui-même jusqu'à la mort. Il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur du coupable. Voilà une magnifique description de ce que le Christ a accompli sur la terre, et surtout à la croix de Golgotha, où il a porté chacune de nos malveillances, chaque heure de nos péchés a été portée à la croix. Il est dit dans notre passage que Dieu m'aide à porter nos malédictions, puisqu'il est devenu malédictions en prenant le péché de l'humanité sur lui. Et c'est parce qu'il a porté ses péchés que nous avons la possibilité de nous retrouver autour de ce repas pour nous rappeler que ce prix d'un côté de la vie de Jésus est un prix inestimable. Et je crois que quand quelqu'un doit nous servir de tout notre cœur. Et ce repas nous rappelle, dimanche après dimanche, que nous méditons sur sa mort, sur sa résurrection, mais aussi sur son retour, puisqu'il est question du retour du Seigneur. Au cours du repas, Jésus prie du Père, que après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il partagea mon saut, nous donna ses licites en disant, « Venez manger ceci, mon corps. » Le Père nous rappelle que Christ a eu son cœur, son corps, meurtri pour nous. Ensuite, il prit une coupe, et cette coupe, de nouveau, il la plaça devant Dieu, il remerciait Dieu, et il leur donna en disant, « Luez-en tous, ceci, mon sang, par lequel est scellé l'alliance. » Il va être bercé pour beaucoup d'hommes, afin que leur péché soit en train de nous. Voilà la coupe représente le sang de Christ, qui est un poulet pour chacun de nous. Le Seigneur ne s'est pas arrêté à cette coupe, c'est-à-dire son sang qui verse sur la croix. Mais il y a eu la résurrection, et puis il y a cette promesse pour chacun de nous. Promesse qu'un jour, nous pourrons le retrouver avec eux pour célébrer les os de la nuit. Il a dit à ses disciples, « Désormais, je ne boirai plus du pain, du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le pain de vous avec vous, dans le royaume de mon Père. » C'est une promesse qu'un jour, nous pourrons nous retrouver pour célébrer avec lui les os de la nuit. J'inviterai à ton père à partager le pain et le pain avec chacun et chacune. Puis nous chanterons un chant qui nous rappelle ce que le Christ raconte pour nous, né de la poussière. Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 J'aurai depuis longtemps péri dans ma misère, jamais je n'oublierai tes ordonnances, car c'est par elles que tu me vivifies, je suis à toi, viens de sauver, car je m'applique à suivre tes préceptes. Dès mes choses préparent ma tête, moi je reste attentif à tes idées, j'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites, l'imiter est la portée de ton commandement. Ô que j'ai ta voix, je la médite tout le jour, tout commandement me rend sage, plus sage que mes ennemis, car ils m'accompagnent toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je m'édite tes idées. Je suis plus sage que les vieillards, parce que j'obéis à tes commandements. Mes pas ont évité tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne me suis pas écarté des lois que tu as établies, car tu m'as enseigné que ta parole est douce, à mon palais. Elle est meilleure que le mienne. Et j'appuie du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas et une lumière éclairant mon chemin. J'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. Je suis plongé dans la misère au Éternel. Rends-moi la vie, conformément à ta parole. Accueille avec faveur au Éternel les sentiments que j'exprime et enseigne-moi tes décrets. Ma vie est sans cesse en danger, mais je n'oublie rien de ta loi. Les méchants ont tendu tes pièges, mais je ne dévie pas de tes commandements. Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux et font la joie de mon cœur. J'ai pris la décision d'obéir à tes doigts constamment ou toujours. Voilà, je m'arrêterai ici. Et donc, on voit combien de fois le salmiste nous parle des décrets, des édits de la parole de Dieu. Qu'on vient, il nous montre qu'elle est importante. Et cette parole, l'apôtre Paul, justement, dans 2 Timothée 3,16, nous rappelle que cette parole, ce n'est pas une parole simplement que des hommes n'en inquiètent, mais il nous dit, dans 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, « Toute écriture est inspirée du Dieu et utile pour enseigner, pour refuter, pour regresser, pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Donc, c'est l'ensemble de l'écriture que l'on nous invite à apprendre. Mais arrêtons-nous sur ce verset 8, ce verset 118, où « Ta parole est une lampe à mes pieds, elle guide mes sentiers. » C'est le verset 117, pardon, c'est le verset 118. Dans la Bible, la lampe, à l'époque du salmiste, et dans le livre des Proverbes, on retrouve le Proverbe 20, verset 24, que la lampe, en fait, c'était la vie, elle donnait vie, elle symbolisait, en fait, toute la vie que l'homme pouvait avoir. Elle symbolisait aussi la joie, la prospérité et les directions à suivre. Par exemple, dans 2 Samuel, il est dit « Tu illumines mes ténèbres, tu illumines mes ténèbres. » Et c'est le cantique de David que nous retrouvons avant de mourir. On nous a laissé ce cantique de David « Tu illumines mes ténèbres. » Donc, on voit combien cette loi était précieuse aux yeux des hommes. Et de tout temps, la parole de Dieu a permis le réveil des peuples qui la lisaient, mais qui désiraient la mettre en pratique. Parce que la lire, c'est une bonne chose, mais ensuite, il y a un mouvement où nous devons entrer dans la pratique de cette parole. Et on peut regarder dans tous les livres de l'Ancien Testament, que ce soit de Némi ou au temps de la République au 16ème siècle. Elle a toujours tenu une grande place et imprégné notre culture. Elle a imprégné les cultures des peuples qui la lisaient. Dans notre pays, on peut constater que combien les domaines culturels ont été largement influencés par la Bible. Par les idées et les concepts, on pourrait dire. Les arts plastiques, nous avons Rembrandt, par exemple, Chagall, Rodin, cet esprit biblique qui est dedans. La peinture, l'architecture, que ce soit l'architecture gothique ou romaine, de la Renaissance, tout cela est imprégné de la Bible. Quant à la musique, nous avons Bach, Rindel et bien d'autres qui se sont inspirés de l'écriture. Nous avons la philosophie avec Descartes, Pascal et d'autres philosophes. Ou même la littérature, ce grand saverteur qui était bossué, Boucher d'or, qu'on appelait Victor Hugo. Tout cela, tous ces hommes portent les traces incontestables de la parole de Dieu. Nous savons aussi qu'il y a plein de dictons que même les non-croyants répètent sans savoir qu'ils sont de la parole de Dieu. Donc, nous voyons que cette parole a imprégné notre culture et qu'aujourd'hui, on voulait justement l'enlever, et même l'enlever dans nos cultes. Aujourd'hui, la louange a énormément de place au profit de la parole. Alors que normalement, nous voyons que le centre du culte, c'est la Sainte Seine, la parole et la louange. Il y a un ordre précis que nous retrouvons dans l'écriture. Mais aujourd'hui, pour faire plaisir aux uns et aux autres, pour se conformer à une société d'émotion, nous laissons plus de place, malheureusement, à la louange et moins de place à la parole. Pourtant, c'est elle qui doit éclairer notre sentier. Le salmiste le dit. Et il le répète, si vous lisez le psaume 119, « Relevez chaque fois qu'il n'est pas répétit de loi, de paroles, et vous verrez combien il dit cela. » La parole doit nous amener aussi à la louange. Le salmiste dit sept fois par jour, « Je redis tes louanges à cause de tes lois. » La parole nous amène et nous fait entrer dans la louange. Donc, nous voyons combien le christianisme a marqué profondément la civilisation occidentale. Connaître la Bible permet de mieux comprendre notre histoire. Elle nous permet de comprendre d'où nous venons et où on va, bien sûr. Et nous avons des réponses dans l'écriture. Nous avons ces réponses-là. Souvent, l'homme cherche un sens à sa vie. Il cherche à savoir d'où il vient et pourquoi il vit sur cette terre. Et dans l'écriture, nous voyons, il y a cette réponse qui nous est donnée par Dieu. Le but de notre vie sur terre est de nous réconcilier avec le Créateur. Parce que, comme je l'ai lu dans Matthieu 26, le Créateur va revenir, il va revenir. Mais cette fois, ce sera pour le jugement. Donc, il est important d'être prêt avant qu'il arrive. Donc, la Bible est surtout l'histoire d'un amour fou, inimaginable, donner sa vie pour ses ennemis. C'est comme cela que Paul traduira dans Colossiens qui nous sommes avant de connaître le Christ. Et dans le monde actuel, on a beaucoup, ou on a perdu le foi en cet amour-là. Ce livre permet de reprendre l'espoir en la personne de Jésus-Christ, puisque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il continue « Nul ne vient au Père que par moi ». Donc, il nous montre bien, aussi dans Jean 8, qu'il est la lumière, « Je suis la lumière du monde », dans Jean 8, au verset 12. « Celui qui ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie ». Dieu a parlé aux hommes. Et là, pour ton point, il dira que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, elle contient du souffle de Dieu. Au lieu de dire « Le Seigneur m'a dit, moi je veux dire, le Seigneur m'a dit beaucoup de choses au travers de la parole ». Et il faut toujours mettre en évidence cette parole avec ce que nous avons reçu ou ce que nous recevons de la part de Dieu. Si c'est en profondité, pourquoi pas ? Mais si c'est pas en profondité, alors ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne se contredit jamais. Pour un chrétien, la lecture de la Bible est une nourriture indispensable pour chercher à le connaître et à comprendre le message que Dieu a pour nous. Et nous savons que ce beau message qui a été lu dans Jean 3, verset 14 et à 16, tout à l'heure jusqu'au 18 même, c'est la question de ce qu'il a de plus précieux pour nous, ce Fils unique. La Bible nous parle à nous. Elle vient nous chercher d'où nous sommes, dans la situation dans laquelle nous sommes. La Bible a la même fonction qu'une lampe. Elle nous éclaire quand nous ne voyons pas clair. Elle éclaire, mais aussi elle dévoile. Et parfois, nous avons du mal à recevoir ce qu'elle dit. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que la parole de Dieu est vivante. Elle est quelque chose qui va nous parler. Elle est efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchante, épénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit. Lointure et moelle, elle juge nos dispositions et les pensées du cœur. Donc, nous ne pouvons rien nous cacher. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nous et découvert aux yeux de celui à qui nous devons prendre des comptes. Voilà, cette parole nous éclaire. Elle nous éclaire aussi sur notre état, sur ce que nous sommes. Elle nous fait prendre de conscience aussi de ceux qui nous entourent pour nous aider dans notre marche spirituelle, mais aussi pour nous aider à éviter les dangers de la vie. Jésus dira à ses disciples, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » L'homme ne vivra pas de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Toutes ces paroles nous aident à nous nourrir spirituellement, à être des hommes et des femmes qui tiennent debout face aux intempéries de la vie. Chacun de nous avons une Bible. Je pense. Est-ce que vous avez une Bible ? Qui n'a pas de Bible ? Comme ça, ça ira plus vite. Un, on n'en prendra une. Il y en a ici, il faudra qu'il en prend deux. En principe, on a une Bible qui a deux Bible chez nous. Deux, trois. Qui a plusieurs Bible ? Voilà, nous sommes plusieurs à voir des Bible chez nous. C'est intéressant d'avoir plusieurs Bible dans notre maison. Alors, certains les mettent sous l'oreiller parce qu'ils pensent que ça peut porter bonheur. Ça, j'ai connu ça au début de mon ministère. Dans certaines catégories de gens avec qui je travaillais, ils pensaient que d'avoir près d'eux, ça pouvait porter bonheur. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas un griglier ni un porte-bonheur. C'est bien plus que ça. Justement, je vais vous raconter l'histoire d'un pasteur un jour qui va prendre visite à des gens qui étaient très aisés. Des gens de la haute société. Mais des gens qui se plaignaient de tout et de la vie de l'église. Il n'y a rien qu'à aller. Donc, ils invitent le pasteur à manger. Le pasteur va à table avec eux. Et là, sans surprise, il a découvert pas un argent. Il a découvert un or. Nous voyons que c'est une famille très riche. Et puis, il arrive le dessert. Et là, de nouveau, encore, les cuillères sont en loi. Le pasteur mange le gâteau avec eux. Ils m'y calment. Ils les écoutent. Ils écoutent leurs plaintes, leurs vos plaintes. C'était même un mur de lamentation de leur vie. Puis, il fait une courte lecture biblique. Il crie. Et il se sépare. Il rentre chez lui. Et il dit à lui. Après qu'ils soient partis, l'épouse du mari, elle lui dit, « Je crois que le pasteur nous a volé une cuillère en argent. Un or. » Je crois qu'il nous a volé une cuillère. Alors, il décide de ne rien dire au pasteur. Mais ça va la travailler. Ça va la travailler. Le pasteur nous a volé une cuillère en or. Il est gonflé quand même. Et pendant un mois, puis deux mois, elle continue à possasser un rêve et tout cela. Au bout de sept mois, elle dit, « On va inviter le pasteur. » Et on va le piéger. On l'invite au pasteur pour le repas avec les grandes pompes. Arrive le dessert. Il ne met pas de cuillère au pasteur. Ils se disent, « Pasteur, moi, je regrette, mais il me manque une cuillère et on pense que c'est nous. » Le pasteur dit, « Oui, oui, c'est vrai. J'ai l'invite à votre Bible. » Vous avez compris. Ça veut dire que pendant sept mois, ils n'ont pas lu leur Bible. Et oui. Voilà. Une Bible n'est pas faite pour être mise sur une étagère. Lorsque vous la mettez sur l'étagère, pensez à la décembre et la madière. Ou la mettre avec des portraits. Ce n'est pas quelque chose qu'on regarde en se disant, « Oh là là, ça va me porter bonheur. » Non. Elle doit être vue. Elle ne doit pas seulement être vue le dimanche ensemble avec les frères et sœurs. Elle ne doit pas être vue seulement aussi quand on se retrouve pour faire des études bibliques. Non. Elle doit être notre nourriture. Jésus a dit, « Donne, on ne vivra pas de peine seulement. » Et le verset 148 du psaume 119 nous donne une belle leçon. « Avant que la nuit ne finisse, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer ta parole. » Puis il y a Josué, qu'on a lu à l'entrée, que ce livre de loi ne se loigne pas de toi. « Médite-le. » « J'aurai lu. » Donc il est important de prendre ce temps avec Dieu, ce temps de lecture, parce qu'elle est inspirée. Et c'est l'Esprit qui va nous parler au travers de sa parole. Je vais la lire pour moi, pas pour le voisin, pas pour la voisine, mais souvent il y a des gens qui cherchent Dieu versé et ils les envoient aux autres, ça c'est pour toi. Je pense que là il y a une grosse erreur. C'est pas l'Esprit qui parle. Ou alors c'est pas le même Esprit de Dieu. La Bible nous interpelle et nous demande de partager ce que Dieu nous a dit, nous a parlé dans sa parole. Donc toute écriture est inspirée de Dieu. Et si je veux la lire, ce sera un bien pour moi, afin de ne pas rester un homme ou une femme chétif dans la foi. Nous devons être des passionnés de la parole. Nous devons être passionnés autant que d'autres lectures. Souvent on dit, j'ai pas le temps de lire. Pourtant, on a le temps de regarder la télé. Si on a le temps de regarder la télé, on a le temps de dire la parole. C'est obligé. Ou alors, je comprends pas. Et puis il y a ceux qui disent, je préfère moi que Dieu me parle directement. Voilà. Par son Esprit. Moi je leur dirai, ça tombe bien parce que Dieu te parle directement. Il y a soixante-six livres. Tu as de quoi recenser ce qu'il a à te dire. Parce que souvent il y a la paresse qu'il a. Nous sommes paresseux. Peut-être que vous ne l'êtes pas, mais moi je suis paresseux. Donc j'ai besoin de vraiment me discipliner pour lire cette parole. parce que je sais qu'elle est utile pour moi, pour ma piété personnelle, mais pour mon équilibre. Parce qu'avec tout ce que nous entendons, voyons, recevons d'un côté comme de l'autre, si nous restons sur ces apidats, c'est dangereux. Alors que la parole, elle nous nourrit. Elle nous invite justement à éclairer notre sentier. Jésus a dit, je suis le chemin de la vérité et de la vie. Mais on ne peut pas suivre Jésus si nous ne le laissons pas éclairer par sa parole. Ce n'est pas possible. Jésus a dit aussi dans Matthieu 7 verset 14 que le chemin qui mène à la perdition, il est spacieux. Il est étroit, le chemin qui mène à la vie. Il est étroit. Et dans le mot discipline, le chrétien doit être quelqu'un qui doit arriver à se discipliner. Alors certes, parfois c'est difficile parce qu'on a des enfants, on a un travail qui nous prend beaucoup, mais essayez de planifier un temps avec Dieu indispensable. à votre croissance spirituelle. C'est indispensable. Alors ça peut être le matin, si vous êtes quelqu'un qui se rêve à 5 heures, lisez des bons matins. Ça peut être le soir aussi, l'après-midi aussi. Ça c'est difficile quand on a des enfants, mais prenez ce temps de planifier un moment avec Dieu, d'être face à sa parole. Et quand on l'a dit, qu'est-ce que ce texte me dit à moi ? Qu'est-ce que je dois remettre au Seigneur ? Quelle aide je dois demander pour abandonner peut-être telle chose ? C'est comme ça qu'on m'en dit. C'est pas en disant, ah ça c'est pour Jean-Paul, ça c'est pour François. Non, c'est pour moi. Dieu m'envoie de l'aide en moi. Et donc je la lis précieusement pour savoir ce qu'il a à me dire. Sa parole, quand nous l'étudions, elle nous aide à discerner aussi les ruses de l'adversaire. Elle nous renouvelle dans nos luttes charnelles, parce que nous avons tous des luttes charnelles. mais moi le promis, autant que vous, et peut-être plus. Elle nous réconforte quand nous sommes abattus. Elle nous vient à notre secours quand nous sommes nazes, quand nous sommes fatigués. Elle nous dit, je suis là, je suis avec toi, je suis avec toi tous les jours, nous dit Jésus. Elle éclame notre tunnel et nous en montre la sortie qui nous sentons prisonniers dans un tunnel. L'histoire des hommes et des femmes qui nous ont précédés nous donne de ne pas tomber dans les mêmes travers. Car elle a été aussi écrite pour notre instruction, dira l'autre Paul. Et elle m'aidera à m'éloigner aussi du mal, du péché. Si je fais comme le salmiste au verset 11. Le verset 11 du même psaume 119 nous donne là aussi une belle piste. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je garde ta parole au fond de mon cœur. Je la serrerai dans mon cœur et j'en tirerai des bénéfices pour moi et ma marche spirituelle. Beaucoup de gens se posent des questions et se demandent quelle est la volonté de Dieu pour leur vie. ça peut être des étudiants. Quelle étude dois-je faire ? Ça peut être le choix d'un conjoint. Comment je dois choisir mon conjoint ? Mais je dirai avant qu'il vous parle, regardez ce qui est écrit. Parce qu'il donne un cadre précis. À vous de vous y tenir ou d'une fois vous y tenir. Mais moi je dis ce que j'ai à dire. Et je dois dire que la plupart des questions que nous nous posons, insistentielles ou même autres, se trouvent dans la parole de Dieu. Mais encore faut-il vouloir entendre les réponses qu'il nous donne. Parce qu'il ne va pas forcément aller dans votre sens. Peut-être que moi, on est parti à droite. Un vrai bon chéri va nous dire, voilà, je suis le chemin pour prendre ce chemin. Le but de sa parole est d'éclairer votre sentier pour que rien nous empêche de grandir spirituellement. Mais pour cela, nous devons faire ce que nous dit l'apôtre Pierre. Lui aussi a mis en évidence la parole. Vous savez que Jésus a justement passé les disciples en leur rappelant ce qu'il était écrit. Il était écrit pour leur rappeler que tout ce qui allait arriver, c'était déjà prévu dans la parole de Dieu. Et nous aussi, si nous voulons savoir ce qui va arriver. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'inquiétude face à ce que nous vivons. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. Tout est écrit. Tout est écrit sur la méchanceté de l'homme qui va monter, sur l'égoïsme qui va monter, sur l'infidélité qui va monter. Tout cela, c'est écrit. Nous ne pourrons pas dire que nous sommes surpris. Mais je suis un peu surpris de voir moi-même que des gens qui sont convertis depuis des années soient dans la peur, dans la crainte quant à l'avenir. Nous n'allons pas être dans la crainte ni dans la peur. Nous avons le Seigneur Jésus comme roi et souverain de cette terre. Et que peut me faire l'homme ? Et je reviens à Pierre. Dans un tiers au chapitre 2, verset 1 à 2, il dit « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'endit et toute métisance. Et comme des enfants nous venaient désirer le lit pur de la parole. » Mais avant, il faut se débarrasser. Parce que sinon, cette parole n'arrivera pas à nous éclairer. Nous, on va se laisser éclairer par droite et gauche. « Ainsi, grâce à Dieu, vous grandirez, dit l'apôtre Pierre. » Donc, se débarrasser de méchanceté et de ruse, d'hypocrisie, en dit métisance, pour pouvoir se laisser éclairer par la parole. Donc, Dieu désire nous éclairer par sa parole. Car elle est entièrement fiable. Elle est sans erreur, cette parole. Si son message a été pertinent pour l'homme d'hier, son message l'est aussi pour nous pertinent. Sa parole peut nous éclairer aussi sur les faux enseignements. Elle nous donne de distinguer les vérités, les erreurs que nous pouvons voir ou entendre autour de nous. Vous savez, à l'époque de la réforme, tous les premiers chrétiens protestants vérifiaient ce que le pasteur disait dans leur vie. Et je trouvais ça très bon, très bon. Parce que parfois, on entend des choses qui ne sont pas dans la culture. Et ils vérifiaient. Mais on a perdu cela aujourd'hui. Et c'est dommage. Parce que c'est le but, le but de vérifier si même l'homme de Dieu peut se tromper. Il a le droit de se tromper aussi, comme tout le monde. Mais il a le droit aussi qu'on lui dise que ce n'est pas dans la parole de Dieu. La parole nous éclaire et nous fait découvrir qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, je l'ai dit. Dans notre société aussi. Que l'homme d'hier est le même que celui d'aujourd'hui. L'églésiaste veut dire, vanité des vanités, tout est vanité. Ce qui était hier et encore aujourd'hui. La méchanceté sera toujours sur la terre. Jusqu'au retour du Seigneur, il viendra, il nous prendra, il nous permettra de vivre avec nous. Et il sera notre soleil, il nous éclaira. Oui, cette parole nous éclaire sur le chemin qui mène au ciel. Elle nous dit comment y aller. Elle nous indique comment avoir cette vie qui amène. Et pourquoi nous pouvons-nous? Parce que Dieu aime tous les hommes. Et par qui nous devons passer? Nous ne viens d'opérer que par moi, dit Jésus. Il s'agit de passer par Jésus. Il n'y a pas de question de Marie ou de Seine. Il faut passer par le Christ. C'est là que je prends de conscience qu'il s'agit aussi d'une rencontre personnelle que Dieu veut avoir avec chacun de nous. Je suis le chemin de la vérité, de mon vérité. Il vient de l'étymologie rencontre. Donc, si nous n'avons pas rencontré le Christ personnellement, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu cette nouvelle naissance après la repentance, après avoir pleuré sur son péché, alors évidemment notre lumière sera opaque. On aura du mal à saisir le sentier de Dieu. Elle nous aide à prendre conscience aussi de qui est Dieu, de qui nous sommes personnellement. Celui qui nous a tellement aimés et qui nous a donné ce qu'il avait de plus précis. met sa parole en lumière. Il nous montre toute sa bonté dedans. Il nous montre cette grâce miséricordieuse qu'il a envers chaque homme. Cette grâce miséricordieuse qui est encore pour nous aujourd'hui et pour ceux qui ne le connaissent pas. Elle est pleine sur notre humanité, mais un jour, Dieu reviendra et ce sera notre temps. Alors, reprenons à nous arrêter pour poser la signification de ce que nous vivons à la lumière de l'Écriture. Rappelons-nous que lorsque nos pieds sont éclairés, la marche est beaucoup plus facile. Et nous pourrons avancer en toute sécurité, même si nous avons quelques craintes sur notre avenir, sur notre future conjointe, n'ayons pas craintes. Laissons-nous éclairer par la Parole et avec le temps, elle nous montrera qui Dieu aura passé devant nous, ce travail que Dieu a promis pour nous. Voilà, mais sachons attendre le temps de Dieu, ne précipitons pas les événements comme l'ont fait beaucoup d'hommes dans la Bible. C'est pour ça qu'elle nous donne les instructions à Abraham. Abraham voulait leur promesse, mais comme il ne voulait pas la promesse arriver comme lui l'entendait, il a décidé de prendre une esclave et d'avoir un enfant. Et nous savons tout le drame que ça a coûté à Abraham de laisser cette épouse et ses enfants, même si c'était une épouse du deuxième moment. Donc, rappelons-nous que lorsque nos pieds sont éclairés, notre marche est beaucoup plus facile. Et nous pourrons marcher en toute sécurité sur le chemin de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. je vous invite à prier. Notre Père éternel, nous voulons te dire notre reconnaissance pour cette parole qui nous est parvenue, pour cette liberté que nous avons de la lire alors que beaucoup ne l'ont pas. Donne-nous, Seigneur, de ne pas la laisser sur un étagère. Donne-nous de la méditer, de vraiment la murmurer en nous pour nous en souvenir, pour nous rappeler ce que tu as à nous dire. Vraiment que par ton esprit, tu nous éclaires quand nous la lisons pour comprendre ce que tu attends de nous, que tu nous aides à marcher dans l'obéissance, et que tu nous donnes vraiment le vouloir et le faire pour discipliner nos vies en ayant un temps de lecture et de méditation avec toi. Oui Seigneur, apprends-nous à discipliner nos vies pour que nous soyons des enfants qui ne se privent pas de bonne nourriture. Oui Seigneur, nous te demandons de nous renouveler dans notre discipline de lecture pour que ta parole continue d'éclairer nos sentiers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à m'en prendre un chat. Pour que vous vouliez m'en prendre toujours à l'une de l'histoire du Seigneur. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever. Tout joyeux, bénissons les Seigneurs. Oui. Tout joyeux, bénissons les Seigneurs. Tout joyeux, bénissons les Seigneurs. Enfondez, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Enfondez, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501